Le gouvernement a annoncé hier l'augmentation des tarifs de l'électricité et du gaz à partir d'avril 2022, un mois après l'élection présidentielle. Le 20 décembre, le vice-premier ministre à l'économie, Hong Namgi, s'est engagé à maintenir l'inflation pour l'an prochain aux alentours de 2,2%, un plus faible niveau que cette année. Une semaine plus tard, l'exécutif avait part de la hausse de ses factures. Il avait pourtant bloqué les prix pour la période de janvier à mars prochain. Le prix de base du kilowatt-heure d'électricité sera revalorisé de 4,9 won à deux reprises en avril et en octobre. La contribution pour le climat et l'environnement sera quant à elle augmenté de 12 won le kilowatt-heure dès avril. En résumé, un ménage de quatre membres doit payer 1.950 won de plus chaque mois. Le prix du mégajoule de gaz sera augmenté trois fois en 2022, d'1,23 won en mai, d'1,9 won en juillet et de 2,3 won en octobre. Si un foyer consomme 2.000 mégajoules par mois, il paye actuellement 21.450 won, mais cela passera à 33.000 won, soit 4.600 won de plus à partir d'octobre prochain. Les sociétés publiques de l'électricité et du gaz ont précisé que les prix seraient indexés sur la hausse de ceux des combustibles et que leur revalorisation serait échelonnée. Cependant, cela ne suffira pas à compenser leur manque à gagner dû au gel des prix des 12 derniers mois. Le timing de l'augmentation des tarifs n'est pas anodin. Pour certains, le gouvernement l'aurait reporté après la présentielle de Max afin de ne pas déplaire aux électeurs.